Madame le ministre, Monsieur le Président de la région de Fès-Meknes, Monsieur le Président de la Commune, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Réunion, Mesdames et Messieurs, chacun en ses titres errants, Monsieur le Conseil Technique du ministre sénégalais de l'artisanat et du tourisme, Monsieur Jamal Tassi, Mes mots seront des mots de remerciement, de satisfaction et d'encouragement. Je remercie les organisateurs, notamment Monsieur Jamal Tassi, de m'avoir invité à associer à cet important événement. Ce seront aussi, disais-je, des mots de satisfaction, parce que ma présence ici a aussi une signification, disons, j'allais dire politique et très abécale, parce que nul n'ignore, surtout pas les Marocains, l'importance de la relation entre le Sénégal et le Femme. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus les liens, disons, particuliers entre Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et le Président de la République du Sénégal, et M. Matissat, qui sont des liens qu'ils ont aussi hérités de leurs prédécesseurs. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici. Je m'en réjouis d'autant plus que la relation entre le Sénégal et le Maroc se double d'une relation particulière entre la région Fès-Megnes et le Sénégal. Vous savez tous que chaque année, en particulier lors de la période de la célébration de la naissance du prophète Mohamed, des milliers, des dizaines de milliers de Sénégalais se rendent à Fèj pour effectuer un Pénédénage. Donc, c'est là un potentiel extrêmement important de collaboration, de coopération entre les deux pays. M. Jamal Tazi, vous le disiez tout à l'heure en présence de Mme le ministre, parlait de l'opportunité d'établir un lien encore plus fort et plus important entre Dakar et la région, Dakar, la capitale du Sénégal et la région Fès-Megnes avec éventuellement, et nous encourageons vraiment cette idée, l'établissement d'une liaison aérienne entre Fès, directe entre Fès et Dakar. Ce sont aussi des mots, mais pour vous, ce sont aussi des mots, disons, d'encouragement aux organisateurs de cette quatrième édition du Forum international du tourisme à Megnes, parce qu'ils apportent de manière efficace leur contribution aux efforts et aux instructions de sa majesté, le roi Mohamed VI, qui est en train d'impulser la réhabilitation de toutes les Médinas, ce qui est très important parce que le secteur du tourisme est un secteur important, potentiellement créateur d'emplois pour la jeunesse. Or, comme tout le monde le sait, aujourd'hui, la population au-delà du Maroc, la population en Afrique est composée à la majorité de jeunes entre, disons, de moins de 25 ans. Donc, la création d'emplois, la création de richesses à travers ce secteur du tourisme est d'autant plus importante. Donc, je réitère ma satisfaction d'être ici parmi vous, d'avoir été accueillis avec générosité et gentillesse. Je vous remercie. Merci.